Vous êtes sur RTL. RTL Matin, édition spéciale, Yves Calvi. Le journal avec Amandine Bégaud, bonjour Amandine. Bonjour Yves, bonjour à tous, et on commence ce matin avec un gros coup de gueule, un cri du cœur, celui de Marie, agent de service hospitalier, elle ne comprend pas tous ceux encore trop nombreux qui ne respectent pas les règles de confinement. Je suis presque au bord des larmes, quoi. Même mes collègues soignants, même mes collègues aides-soignantes, même mes collègues infirmiers, mais on est franchement, on en a marre, on est fatigués. Alors c'est gentil de nous applaudir, c'est super sympa de nous dire, oui les soignants, on pense à vous, mais quand on dit aux gens, restez chez vous, restez chez vous, bon sang de bonsoir, on est en train de vous dire qu'il ne faut pas sortir parce que c'est comme ça que ça se propage. Moi je suis arrivé au boulot tout à l'heure sur le parking, il était 13h30, le parking était blindé, il était blindé de voitures, et ça ce n'est pas les voitures des personnels soignants, c'est les voitures des autres gens. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ? Dans quel service ils ont été ? Qui ils ont été visités ? Il faut arrêter. Mais là le problème c'est qu'aujourd'hui on doit avoir un laissé-passer, donc moi j'ai un ordre de service de ma direction, et en plus je suis arrivé parce que je suis tellement fatigué, j'en ai tellement ras-le-bol que j'ai oublié mon papier dans mon vestiaire, donc je croise les doigts pour ne pas me faire serrer demain. Et qu'est-ce que vous allez aller dans les magasins, remplir vos caddies, d'acheter des litres et des litres d'huile, des paquets de pâtes, mais quand ça, ça va être passé, mais moi je voudrais que toute leur bouffe soit périmée, et qu'ils soient obligés de la foutre à la poubelle. Restez chez vous, c'est le message très fort de Marie, c'était hier soir sur RTL avec Christophe Paco, message relayé par le gouvernement, toute violation des règles de confinement est désormais passible, on le rappelle, d'une amende de 135 euros, plus de 4000 procès-verbaux ont déjà été dressés pour la seule journée d'hier, c'est ce qu'a expliqué hier soir Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur. En 24 heures, il y a eu à peu près 70 000 échanges avec les Français pour leur expliquer pourquoi ils étaient en infraction, et depuis ce matin, nous avons commencé à dresser des procès-verbaux, non pas pour faire du chiffre, et ce sont près de 4095 procès-verbaux qui ont été dressés, je rappelle que l'amende était à 35 euros hier pour les cas où elle a été constatée, elle est à 135 euros aujourd'hui, elle peut aller jusqu'à 375 euros, elle doit être dissuasive, mais surtout, j'insiste, il s'agit de sauver des vies, la sienne, celle de sa famille, de ses proches, mais aussi celle de ses blouses blanches qui sont hyper mobilisées partout en France pour eux aussi sauver des vies. L'appel au civisme de Christophe Castaner hier soir sur TF1. RTL 7h03, autre source d'inquiétude, le manque de masques toujours flagrant. L'armée va en donner 5 millions, c'est ce qu'a annoncé cette nuit la ministre Florence Parly. Hier, la Chine en promettait 1 million. Voilà qui devrait un peu soulager les pharmacies, où malgré les promesses, les masques sont toujours livrés au compte-gouttes, comme a pu le constater Sinamir à Paris. Oui, comme dans la vingtaine de départements les plus touchés, Franck a reçu dans sa pharmacie un carton de seulement 6 boîtes de masques hier. En fait, une boîte contient 50 masques et on délivre en général une boîte par professionnel de santé. On aurait aimé des qualités de masques supérieures, mais pour l'instant, c'est que des masques chirurgicaux. Les consignes sont strictes. 18 masques par semaine pour un médecin ou un infirmier, déjà pas assez de stock, pour approvisionner tous les aides-soignants du pays, encore moins donc ce chauffeur VTC à la recherche de masques. Par proportion, je fais quand même des fois 15, 20, 30 courses par jour. Donc je me dis, il suffit que j'en ai peut-être un ou deux qui soient infectés et que ça me touche, c'est peut-être un ou deux de trop. Vous comprenez que dans la limite des stocks disponibles, tout est réservé au personnel soignant. Exactement, exactement. L'espoir du pharmacien, malgré ses livraisons limitées, c'est que depuis hier, les files d'attente créées par la panique des derniers jours n'existent plus dans son officine. Si c'est calme, c'est bon signe en fait. Essayer de calmer aussi tout le côté un peu anxiogène de cette période. Je pense que tout le monde doit garder son calme et attendre tranquillement à la maison le plus possible. Un confinement aussi nécessaire que le rationnement pour éviter toute pénurie. A Paris, le reportage de Sinamir pour RTL. Sur le front économique, la Banque Centrale Européenne, la BCE, annonce le déblocage de 750 milliards d'euros. Une enveloppe destinée à des rachats de dettes publiques et privées qui semblent rassurer ce matin les marchés puisque pour la première fois depuis plusieurs jours, la bourse de Tokyo a ouvert à la hausse. Côté français, le ministre de l'économie appelle les salariés des secteurs essentiels à continuer à se rendre au travail. Depuis lundi, il annonce des mesures de confinement. Certaines entreprises doivent faire face à un manque de main-d'oeuvre. C'est le cas à Belfort par exemple, où la direction du Général Électrique a suspendu sa production. Les 250 salariés ayant exercé leur droit de retrait, Bruno Le Maire évoque aussi écouter des difficultés dans la grande distribution. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement aujourd'hui dans le réseau de la grande distribution. Mais il commence à y avoir une tension dans un certain nombre de supermarchés, dans un certain nombre de commerces. Donc la tension aujourd'hui, elle est sur deux points très précis. Les salariés dans la grande distribution et les transporteurs. Il y a un certain nombre de questions qui se posent. Nous devons y répondre. Nous devons garantir la sécurité sanitaire des salariés. Les grands magasins, les hypermarchés, les supermarchés ont besoin de salariés pour pouvoir ouvrir leurs portes et donc distribuer les produits alimentaires. Inquiétude grandissante également dans les entrepôts d'Amazon qui tournent à plein régime en ce moment. Franck Hanson, vous êtes rendu à Douai dans le Nord. Face à l'afflux de commandes dans l'entrepôt logistique, de nouveaux intérimaires seraient régulièrement sollicités. Devant le site nordiste, des employés sortent en grappe, certains avec un masque personnel, inquiets d'un manque de protection, dénonce Patrick Blairvac de l'intersyndicale. On est trop nombreux dans la situation actuelle. S'il y a un salarié qui est infecté, il va en infecter une dizaine, voire plus. C'est quasiment infaisable de respecter les distances de sécurité. Masque, il n'y en a pas. Gel, c'est par-ci, par-là dans l'entrepôt. On est sacrifié pour servir des articles qui ne sont pas des articles de première nécessité. La direction d'Amazon précise qu'elle respecte scrupuleusement les directives gouvernementales avec des aménagements dans la plateforme. Pas forcément rassurant pour cet agent. Moi je suis en contact direct avec les chauffeurs routiers. Aucune mesure n'est prise réellement. On garde toujours les mêmes habitudes. On nous laisse au contact des chauffeurs. Il y a l'échange de clés, il y a l'échange de documents. On vient bosser avec la peur au ventre en fait. On se demande est-ce qu'on ne va pas refiler le coronavirus à nos familles en rentrant chez nous. Des représentants du personnel ont été reçus en sous-préfecture. Ils se demandent pourquoi ils doivent continuer de fonctionner en masse alors que leur petite boutique du coin a dû baisser le rideau. A doué le reportage de Franck Hanson, le correspondant d'RTL dans le Nord. Et de ses inquiétudes justement de celles aussi des patrons et des salariés. On en reparle à 8h15 avec Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, qui est ce matin l'invité d'RTL. Il est 7h07. Et c'est dans ce contexte que l'Assemblée nationale, elle rouvre ses portes. Aujourd'hui, les députés examinent les mesures d'urgence du gouvernement. Alors ça va se faire en comité restreint. Un seul 3 parlementaires par groupe. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé, ce sont plus de 3600 personnes qui sont actuellement hospitalisées, dont 931 en réanimation. Parmi ces cas les plus graves, la moitié. J'ai bien dit la moitié ont moins de 60 ans. Élément en cours à l'agent. La Chine, elle n'a enregistré aucun nouveau cas de contamination d'origine locale. C'est une première depuis le début de l'épidémie. Preuve peut-être de l'efficacité de ces mesures de fonds confinement. Enfin, sachez que le ministre français des Affaires étrangères a annoncé hier soir la mise en place d'un dispositif aérien en lien avec Air France pour rapatrier les Français qui sont toujours bloqués à l'étranger. Ils sont encore 6 à 7 000, rien qu'au Maroc, 4 000 en Tunisie. Et puis Amandine, on a appris hier soir le décès de Patrick Lelay. Oui, ancien PDG du groupe TF1. Il avait dirigé la chaîne entre 1988 et 2008. C'est son fils qui annonçait hier soir sa disparition. Patrick Lelay avait 77 ans. C'était le journal d'Amandine Bégaud. RTL Matin, édition spéciale Yves Calvi. Vous le savez, toute la rédaction est mobilisée. Nous allons tout de suite retrouver nos journalistes en région qui nous permettent en fait de suivre au plus proche la situation partout en France. Alors depuis quelques jours, des bateaux de pêche rentrent au port. Pour ne plus en repartir. Et le phénomène pourrait bien s'accélérer d'ici la fin de la semaine. Parce que le marché du poisson s'effondre. Et là encore, c'est à cause bien évidemment du coronavirus. Bonjour Patrice Gabard. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous êtes, je le rappelle, notre correspondant dans le Grand Ouest. Dites-nous Patrice, quel est le lien entre cette pandémie et puis la crise que traverse la pêche française depuis quelques jours ? Et bien après une incroyable succession de tempêtes cet hiver qui a plombé les chiffres d'affaires, la pêche française espérait se refaire une santé avec le retour d'un temps plus clément, le retour du printemps seulement voilà. Avec le corona, toutes les mesures de confinement frappent de plein fouet le marché de la pêche. A commencer par l'arrêt des exportations, notamment à destination de l'Italie et de l'Espagne qui sont les plus gros clients. La fin de la restauration collective et puis la fermeture des restaurants. C'est la loi de l'offre et de la demande. Le bon résultat, les prix s'écroulent. Exemple avec la petite langoustine qui se négocie habituellement autour de 12 euros le kilo. Elle est partie à 6,50 euros mardi à la criée de l'Octudie. C'est là un prix de retrait qui permet généralement à un patron pêcheur de passer un cap difficile, un moment difficile, à condition que ça ne dure pas trop longtemps. Mais là, avec le Covid-19, c'est l'inconnu. Et les quantités d'invendus donnent aussi le vertige. Lundi, par exemple, il y a eu 23 tonnes d'invendus au Guilvinec, dont 10 tonnes de lottes et hier, 30 tonnes de poissons. C'est très impressionnant. Vous écoutez, Patrice, le diagnostic risque fort de s'aggraver d'ici la fin de la semaine ? Oui, parce que les organisations de producteurs qui font des offres d'achat quand la demande n'est pas au rendez-vous et qui garantissent ainsi un prix minimum, ce qui permet de limiter la casse, n'ont pas les moyens de sauver toute la pêche française. Or, ce sont bien tous les bateaux et toutes les pêches qui sont touchées. Lotte, Aiglefin, Carline, Ré, Lieux, Sol, Barre, Langoustine. L'annonce du jour, justement, c'est la décision des pêcheurs de Bretagne, qui regroupe plus de 700 bateaux et 3000 marins, de suspendre toutes ces interventions en criées à partir d'aujourd'hui pour les bateaux de pêche côtiers et à partir de demain midi pour les autres. Une décision qui provoque la colère de certains de ses adhérents, mais inévitable, selon plusieurs spécialistes joints hier. Première conséquence, sans prix minimum, on pourrait voir la petite langoustine et le bar de ligne à moins de 3 euros le kilo sucrier, ce qui explique pourquoi beaucoup de patrons pêcheurs sont déjà rentrés au port et de nombreux autres vont les imiter dans les jours qui viennent. Incomble, alors que les pêcheurs veulent nourrir la France dans cette guerre contre le corona. Et c'est ce que dénonce Olivier Lenezet, le président du comité régional des pêches de Bretagne, qui demande d'abord à la grande distribution de remettre du poisson et des fruits de mer dans les étals avec un prix décent. La profession supplie également les consommateurs de manger du poisson. Il n'y a pas que les pâtes, le riz, les oeufs et les conserves pour s'alimenter pendant le confinement. L'Europe aussi est appelée au secours avec une demande d'arrêt temporaire. Mais en Bretagne, on croit plus au gratin de poisson et à la Coteriade qu'aux enveloppes de Bruxelles. Ça c'est sûr, on a besoin de produits frais aussi pendant cette période. Merci beaucoup Patrice Gabarin, correspondant d'RTL dans le Grand Ouest. RTL et toutes ses équipes sont là pour vous informer et vous donner la parole. Je vous le rappelle, le 3210 par téléphone, mais aussi vos questions SMS au 64900 code matin. Notez qu'à 9h, tout à l'heure, ce sera la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, qui sera avec nous et qui répondra à toutes vos questions concernant les personnes les plus vulnérables et les mesures prises par l'État en cette période de confinement. Suivez RTL Matin en direct vidéo sur RTL.fr Sous-titrage Société Radio-Canada www.rtl.fr Sous-titrage Société Radio-Canada